... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le monde entier rend hommage à Nelson Mandela. Les cérémonies ont eu lieu hier mardi. 70 chefs d'État, 5 prénobels de la paix et des milliers de personnes venus au FNB Stadium à Soweto pour y prendre part. Ce stade justement où l'ancien président sud-africain avait tenu son premier discours après sa libération et malgré la pluie, l'émotion était au rendez-vous. Retour sur cet hommage planétaire. Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les cinq langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie, embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba grâce à Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba. Alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raoul Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça l'effet Mandela. Nelson Mandela est donc parti, mais il reste dans tous les cœurs. Les ressortissants sud-africains vivant en Côte d'Ivoire, eux, ne veulent pas rester en marge de l'hommage rendu à ce héros de la justice. L'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire prépare une messe en l'honneur de Madiba. C'est Denis Davila, Zannie Gabriel. L'hommage à Nelson Mandela ici en Côte d'Ivoire se fera au cours d'une messe dite en son honneur. Elle est prévue pour le vendredi 13 décembre 2013 de 10h à 12h à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Saint-Dane, au cours d'un point de presse. Les sud-africains vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, avec la population ivoirienne, bien que peinés se disent heureux de pouvoir célébrer ce grand homme dont la lutte a aidé à libérer tout un peuple. Je veux me joindre à ces millions de Sud-Africains en ce jour d'hommage en l'honneur de Nelson Mandela qui est une icône, un symbole. Je suis l'une des personnes qui a appris à pardonner grâce à Nelson Mandela. Nous invitons tout le peuple ivoirien ce vendredi 13 à lui rendre un hommage. Je lui dis merci pour tous les biens qu'il nous a légués. La légalité, la justice et le pardon. C'est un exemple, j'espère que nos leaders ont appris de lui. Nous invitons donc tous nos frères ivoiriens à nous soutenir et à respecter ces moments et aussi à se souvenir de notre papa qui est parti. Nous avons signé une pétition à la faveur de la libération de Mandela depuis 1988. Je lui rends ce vivant hommage pour que ces oeuvres ne meurent plus. Un cahier de condoléances est ouvert au public actuellement à l'ambassade de l'Afrique du Sud à Abidjan pour rendre hommage et adresser les adieux à ce géant de l'histoire inscrit à Jamin dans le patrimoine universel. Et puis, notre hommage à un autre grand du continent. Il s'agit du dernier hommage au roi de la rumba congolaise, Taboulé Roshro, neuf jours après la mort du chanteur à l'âge de 73 ans. Une inhumation à Kinshasa, également pleine d'émotions, en présence de nombreux officiels et musiciens du pays et du Congo voisin. C'était ce lundi 9 décembre. Funérailles nationales pour le roi de la rumba congolaise. Toute la classe politique de Kinshasa a rendu hommage lundi à Taboulé Roshro, mort le 30 novembre à Bruxelles. Cérémonie au parlement où des portraits du chanteur ornaient le hall du palais du peuple. Le gouverneur de la capitale avait décrété la journée chômée. Dans son homélie, l'abbé Jean-Paul a célébré l'artiste qui avait su toucher le cœur de tous les Congolais. Au nom des musiciens du pays, Kofo Olomide a demandé que le 30 novembre reste à jamais le jour de la fête de la rumba congolaise. Tous sont venus dire leur reconnaissance au père de la rumba. C'est un vrai vide qu'il a créé en nous, mais seulement ce vide-là va être comblé par ses chansons. L'Afrique perd l'homme Taboulé, mais l'Afrique gardera toujours l'artiste musicien Taboulé. Les amis, la famille, mais également les quinoises anonymes ont rendu un dernier hommage à l'artiste qui avait su faire connaître la rumba dans le monde entier. Nous on va faire le mieux pour pouvoir honorer ce nom, ces oeuvres et ce talent qu'il nous a laissé aussi à nous. Le cercueil de Taboulé, accompagné par les quinois, a été inhumé au cimetière Encelé, à la périphérie de la capitale congolaise. Une avenue du centre-ville de Kinshasa va être baptisée du nom du musicien. Une plaque portant son nom a été dévoilée sur la place des artistes. Retour en Côte d'Ivoire, l'Université Félix-Oufouette-Boigny et l'Université Lumbou-Bachi de RDC organisent à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 13 décembre prochain un colloque international de psychologie du travail et des organisations. Ce colloque placé sur le thème « Psychologie du travail et développement des pays du Sud » se tiendra au CIRES aujourd'hui même. Fin de mission pour le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Madame Ittal a passé six années à renforcer le dialogue entre l'institution et les autorités ivoiriennes et à suivre l'exécution de plusieurs projets au profit de la Côte d'Ivoire. Mission donc accomplie, Madame Ittal fait ses adieux au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Occasion pour Ahmed Bakayoko de saluer le soutien apporté par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire au moment où le pays en avait le plus besoin. Ahmed Bakayoko, justement, qui s'est rendu au chevet des victimes évacuées au CHU de Yopougon après les derniers accidents mortels sur l'autoroute du Nord. Une visite pour traduire assez miraculée la compassion et la solidarité du gouvernement. Victorini à Oyoboué. Trois accidents de la route en trois jours sur l'autoroute du Nord. Bilan, sans six victimes. 38 décès et 68 blessés. Tous évacués au CHU de Yopougon. Face à ce drame, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est rendu au chevet des blessés. Ahmed Bakayoko était porteur du message de compassion et de soutien du gouvernement et du président de la République. C'est très grave, c'est très grave et le gouvernement se devait d'apporter d'abord toute sa solidarité, présenter ses condoléances à toutes les familles des victimes, apporter sa solidarité et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. Je veux rassurer tous les parents d'abord des victimes qu'il y aura une prise en charge. Il y aura une prise en charge du gouvernement pour les décès, pour accompagner également les blessés vers une meilleure guérison. Donc très rapidement, un point sera fait. Même ceux qui ont engagé des dépenses seront remboursés. C'est l'occasion pour moi, dans cette période de fin d'année, de lancer un appel. Un appel du gouvernement à tous nos compatriotes qui empruntent les routes. Les chauffeurs leur demandent la plus grande vigilance. Tout nous indique qu'il y a de l'excès de vitesse, il y a de la responsabilité des chauffeurs. Et il faut que les chauffeurs mesurent à quel point ils ont la vie de nos compatriotes entre leurs mains. Après le CHU de Yopougon, le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko a visité le 16e arrondissement de Yopougon. Ce commissariat de police a été maintes fois la cible d'attaque armée en 2013. Il était donc bon pour la tutelle d'aller remonter le moral de ses forces de l'ordre. Décembre est le mois où on observe un pic au niveau de l'insécurité. C'est donc maintenant qu'il faut prendre les dispositions, comme l'explique le ministre en charge de la sécurité, pour assurer des fêtes de fin d'année paisibles aux populations. Des accidents successifs, donc en cette fin d'année, qui ont endeuillé de nombreuses familles, dépassements dangereux, stationnements anarchiques, ce sont là entre autres les causes de ces drames. Michel Digré nous fait le point. Autoroute du Nord sur l'axe Yamsokrotmoudi, un camion en panne stationné en bordure de route, des mécaniciens s'activent depuis plus d'une heure à le remettre en état. On avait un problème de roulement, on a cassé le roulement, on l'a changé. Le stationnement est dangereux, aucun triangle de signalisation pour prévenir les autres automobilistes. Il y avait un triangle là-bas, mais un camion qui est monté dessus, il s'est cassé. La règle d'or sur l'autoroute semble être l'excès de vitesse et les dépassements dangereux. A quelques kilomètres plus loin, un autre camion moins chanceux paye cash le prix de son imprudence. Il essayait de freiner un peu, mais en même temps la direction est calée moi, ça m'a entraîné à tel an. Il est blessé ? C'est mon apprenti qui a touché un peu, il a envoyé la chose, tout maudit. Pour les automobilistes et passagers qui ont pu arriver à destination, c'est le soulagement. J'avais vraiment beaucoup de soucis, mais comme du UFO, tout va pour le mieux. Je peux dire que ça a été très pénible, les voies étaient pratiquement impraticables. Les voies sont un peu trop petites. J'avoue que l'autoroute qui sera d'ici peu inaugurée par notre cher président apportera une grande satisfaction. L'ouverture de la nouvelle autoroute pourrait contribuer à éviter les accidents sur cet axe, pourvu que les mauvaises pratiques des conducteurs soient abandonnées sur l'ancienne autoroute du Nord. On l'espère aussi, Michel Digré. En provenance de Johannesburg, où il a pris part à la cérémonie officielle en hommage à l'ancien président sud-africain, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Yamosoukro hier mardi dans la soirée. Il a été accueilli par la première dame, Dominique Ouattara, le premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, des présidents d'institutions et membres du gouvernement, ainsi que par la haute hiérarchie militaire. Le chef de l'État est donc dans la capitale politique pour une visite d'État dans le district autonome de Yamosoukro, justement, et dans la région du Bélier. Première étape de cette visite ce 11 décembre, dit Dievi. Encore un marché qui part en fumée. Le petit marché d'Aboboté dans la commune d'Abobo a été ravagé par un incendie. C'était ce lundi, aux environs de 19h. Magasins et boutiques détruits. La désolation était au rendez-vous. Tristesse et désolation. Le marché d'Aboboté part en fumée. Cet incendie s'est déclenché aux environs de 19h. Et selon les commerçants, un coup si cuit serait à l'origine de ce feu. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels et financiers sont énormes. Le sac d'Ery là, c'est plus de 300 sacs. Il y a un sac de sucre, 25 sacs. Tout menthe et les pâtes alimentées, je n'aime pas les calculer. On a perdu tout, tout. Deux millions, deux cent mille. On calcule ça comme ça, souvent c'est trop beaucoup. Martina, les pays, c'est 21. Vraiment, aujourd'hui, tout est parti. J'ai dit, Martina, c'est 20, on a mis le jour qui est fatigué, donc ils ont envoyé la maison tout juste. Que bon Dieu nous aide. Sapeurs, pompiers militaires et population sont à pied d'oeuvre pour s'y construire l'incendie. On a dépêché trois engins d'incendie, à savoir un fourgon et deux porteurs d'eau, pour essayer d'éteindre ce feu. Donc effectivement, c'est les trois engins qui sont arrivés. Dans un premier temps, on a maintenu le feu dans son volume initial. Et là, nous sommes en train de procéder à l'instinction des derniers foyers. Et puis, vous savez, c'est un marché, donc il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Quand c'est comme ça, la population est vraiment nombreuse, donc ce n'est pas facile de travailler. Plusieurs magasins et boutiques n'ont pas échappé à cet incendie. Et puis, pour terminer, un mot d'agriculture. Un séminaire de formation sur les stratégies agricoles pour l'Afrique vient de se tenir. Les détails avec Konate Moussa et Grasse Kando. L'agriculture en Afrique est confrontée à de nombreuses difficultés qui freinent à ses potentialités de développement. Dès la vie des experts, la formation en matière de recherche scientifique pourrait être l'une des solutions. Un séminaire de formation est initié à l'intention de plusieurs acteurs du monde universitaire. Notre agriculture est toujours au stade encore primaire. Ailleurs, tu peux avoir le doctorat, et puis dans l'agriculture, le développement vient des universités. Il faut s'appuyer sur les universités pour développer l'Afrique. Nous voulons que maintenant l'enseignement de l'agriculture débouche sur des retombées pour les populations. Faire en sorte que l'agriculture rapporte des revenus à ceux qui l'utilisent. Une formation qui permettra aux participants d'être outillés sur la gestion des risques et incertitudes liées à l'agriculture. Tous ces participants sont là pour apprendre les différentes techniques qui vont les aider à pouvoir mettre en place produits et documents fiables et de bonne qualité pour la formation de leurs étudiants dans le domaine de l'agribusiness. Dans le développement de l'Afrique, il est extrêmement nécessaire d'avoir des matériaux didactiques appropriés, écrits par des Africains pour les Africains. On parlera de vrais problèmes d'expérience africaine pour les étudiants. Dix pays africains et deux de l'Union européenne participent à ce séminaire. Pendant cinq jours, environ 40 experts vont réfléchir à l'élaboration de deux manuels d'enseignement en faveur de l'agriculture. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Demain, vous retrouverez Francis Boiffaut en bonne suite de programmes sur la chaîne Kiras.